D'accord, peut-être que forcer les gens à respecter le couvre-feu en plaçant un dôme magnétique était un peu hardcore, mais quand je jouais au Battle Royale, ça semblait être une bonne idée. Qu'est-ce qui m'a pris de sortir au dernier moment pour acheter un pot de houmous ? Mais également, qu'est-ce qui m'a pris de sortir avec mes plus beaux talons ? Papa va me tuer. Qu'est-ce qui m'a pris de sortir au dernier moment pour acheter cette figurine collector de mon osbondo ? Ça valait le coup. Je vois la fête de Georges. Je vois la fête de Georges. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Laissez-moi sortir ! Je ne vais pas rester avec elle ! Vas-y, je t'en prie. N'hésite pas. Si tu veux me sauter dessus à l'arrière d'une voiture, tu as tout mon consentement. Mais s'il te plaît, pense avant tout à m'empaler avec ton gros bec, histoire que je ne puisse pas souffrir. Euh... Non. Je... J'ai déjà un petit copain. Eh bien, c'est votre père qui est aussi un draculadé. Quoi ? Mais pourquoi t'arrêtes pas de me stalker, alors ? Je... Je l'ai depuis ce matin. Cool pour lui. Il... Il s'appelle Ichigo. Je m'en fous. Il est japonais. Cool, cool. Ah, je suis sûre que la soirée de Georges ne devait pas être aussi ouf que ça, après tout. Mais... Moi aussi, j'allais une fête. Seule de mon copain. C'était juste pour dire qu'on était dans le même bateau. Non, moi, je suis dans un bateau. Un bateau en pleine tempête. Et toi, t'es la baleine qui attend que je chavire pour me bouffer. Les baleines ne mangent pas les hommes. C'est mon petit copain qui me l'a dit. Il m'a déjà amenée en mer. Attends, je croyais que vous étiez en couple que depuis ce matin. À l'époque, on n'était pas en couple. Juste amis. Ha ! Le gars, il est tellement plat aux as qu'à défaut de partir en mer, il a fini par s'attacher au thon. Je suis sûre qu'il doit passer la soirée avec une autre de ces petites sardines. Quoi ? Non, il m'aime. Et il me l'a dit alors qu'on se regardait droit dans les yeux. Pourquoi il ne t'appelle pas alors qu'on est en plein couvre-feu ? Mon portable est déchargé. Et toi, tes amis, pourquoi ils t'appellent pas, hein ? Et toc ! Parce que ce sont mes amis. Tiens, si ton portable est déchargé, prends le mien et appelle-le. J'ai pas son numéro. Pas de souci, on va le contacter via un réseau social. Il est sur aucun réseau. Il n'aime pas ça. Dis-moi, ton Ichigo, il aurait pas les cheveux rouges par hasard ? Euh, oui. Torse bondé avec une cicatrice de l'ours au milieu de la poitrine ? Mais, 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 oui. Ouais, je le connais. C'est un bon pote à moi. Impossible, il n'existe pas. Oups. Merci de m'avoir montré ton vrai visage de menteuse. Non, je voulais juste te mettre à l'aise car je voulais pas que t'aies peur de moi. Oh non ! Oh bah c'est trop tard, hein ? J'espère que t'agis pas comme ça avec tes amis. Je peux pas avoir d'amis. Ouais, je comprends. Les gens n'aiment pas les menteuses. Non, je peux pas. Mon père refuse. Ah ouais ? Pourquoi ? Depuis que je suis née, j'ai un strabisme. Quand j'étais petite, les enfants de mon école se moquaient de moi. Et ça allait jusqu'à le harcèlement. Même en dehors de l'école. J'avais même le droit à un surnom ridicule. Caroline Laconne. Pfff, pardon. Heureusement que papa m'a aidée en me laissant finir mes études à la maison. Comment ça, aidée ? Il m'a dit que dans la vie de tous les jours, les gens étaient méchants avec les handicapés. Et qu'il fallait que j'évite de leur parler. Quoi ? Mais c'est n'importe quoi ! Alors pourquoi tu me repousses quand je m'approche de toi ? Parce que tu me suis partout où que j'aille ! Attends, t'essayerais pas de me faire croire que si tu me stalkes, c'est parce que tu ne sais pas comment m'aborder. Peut-être. T'es le premier gars sur qui j'ai craqué. Avant, j'avais le droit qu'à des petits copains imaginaires. Papa m'a dit que c'était mieux que je m'imagine l'homme idéal. Car lui, il ne pourra pas me faire de mal. D'une certaine part, il a raison. Des fois, t'aimer, c'est douloureux. Wow ! C'est la première fois qu'on me dit ça sans le ton sarcastique qui va avec. Tu sais, techniquement, j'ai rien contre toi. Je veux dire, t'as pas essayé de me décapiter, de me bouffer ou encore de voler mon âme. T'es juste collante, quoi. Ça fait peur. Et si d'entrée de jeu, tu t'inventes une vie pour faire ton intéressante, ça ne me donnerait pas davantage envie de m'intéresser à toi. Je veux dire, pourquoi t'as fait ça ? Papa m'a dit que si un jour je devais être forcée à parler à un inconnu, de ne jamais lui raconter ma vie. Sinon, il pourrait se moquer de moi. Et genre, mentir, ça t'arrive beaucoup ? Je... j'ai toujours menti. Sauf quand je parle de mon handicap ou de mon père. C'est comme si ces deux choses me rattrapaient constamment. Et... que je ne pourrais jamais les fuir. M'inventer des petits copains imaginaires, c'est un peu un moyen de m'évader de la réalité. Hum... bonjour, je suis l'actrice Wifi Déborah. Je dois jouer dans le film Baby-Sitters 3, alors j'ai accepté de garder la petite mongole qui s'est enfuie pendant que je vomissais ma salade bio-toilette. Puis-je la récupérer, s'il vous plaît ? Mais ne restez pas dans le champ magnétique, vous allez mourir ! Mais non, je suis déjà porteuse du Covid. Je ne peux pas mourir à petit feu de deux choses simultanément, voyons. Dites, confirmez-moi, quand elle parle de son père, elle parle sérieusement ? Hum... voyez-vous, son père, c'est un peu ce parent dans les films pourris que personne ne regarde, à part les mamans catholiques qui refusent que leurs enfants touchent à Pokémon et à la drogue. Deux choses formidables. Mais totalement illégales. A savoir, le père toujours riche, qui n'a jamais le temps pour ses enfants, qui les traite comme des attardés. Oh, mais à la fin, il se rend compte qu'il les préfère plus qu'à son travail. Oh, c'est mignon. Sauf que la vie, c'est un film en continuité. Et la seule chose qu'on a à la fin, c'est notre mort. Et sa mère dans l'histoire ? C'est son père, mais avec un énorme cul tout fripé, du genre... Oh, regardez, j'ai mis en monde deux enfants ! Et c'est donc une excuse normale pour bouffer du gras longueur de journée, car avoir une taille fine, ça ne me sert plus à rien. Je vous dis, en tant que femme indépendante, qui a réussi sa vie toute seule en tabassant à mort des hommes riches, cette gamine-là, Caroline, elle a aucune chance de survie quand ses vieux vont claquer. Ils ont engagé son petit frère pour gérer sa fortune, et le petit con va tout claquer en dropshipping ! Alors, je te le dis, Juju, pense à profiter maintenant pour lui faire découvrir les joies de la vie adulte. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai ce genre de pensée, moi ? Attends, t'es à l'arrière d'une voiture avec une fille un soir de nouvel an, et tu oses me faire croire que t'espères qu'il se passe rien ? On dirait une mouette. Non, par là, je veux dire qu'elle est bien trop pure et trop innocente pour ça. Exactement, et donc c'est le meilleur moment pour en profiter. Bon, dans un sens, elle a peut-être raison. Je devrais t'aider à kiffer ta vie en t'habitant à une fête. Excusez-moi, vous n'avez rien de prévu ce soir ? Je suis juive, mon nouvel an, c'était il y a trois mois. C'est donc un soir comme les autres pour moi. Cool, cool. Alors, ça ne vous dérangerait pas de prévenir mes copains de la fête qu'on est bloqués et de venir nous chercher, s'il vous plaît ? Pour un runner qui se dandine comme une poule, c'est une vraie vipère. Juju, tu peux me prêter ton portable que j'appelle mon père au moins ? Je... j'aimerais lui dire que je suis bloquée. Non ! Mais... mais si je ne l'appelle pas tout de suite, il... Tu sais quoi ? C'est totalement con ce que je vais faire. Mais je vais partir dans l'option où tu dis la vérité. Car, ouais, je ne te connais pas et ce serait débile de te croire sans parole. Mais imaginons que tu dises vrai, je ne vais pas te laisser l'appeler. Parfois, c'est le téléphone ! Caroline, arrête ! Caroline, arrête ! Vas-y fiston, marque le but. Papa est fier de toi. Ça suffit maintenant, j'ai vraiment pas la tête à ça ! Tu n'as aucune raison de paniquer, reste calme. Est-ce que tu te sens en danger là ? Oui ! Pourquoi ? Parce que si je ne l'appelle pas, il va encore me dire que je suis incapable et que je ne peux pas y arriver toute seule et que je... Je... j'ai peur ! Caroline, si tu ne te sens pas en danger, là, maintenant, tu as genre zéro putain de raison d'appeler à l'aide ! Mais... mais j'ai besoin d'aide ! Alors va voir des gens qui veulent vraiment t'aider ! Non, 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 il fait ça pour mon bien, tu comprends ? J'ai vraiment de gros soucis. C'est un excellent parent et il m'a donné un coup de main et petit à petit, on cherche un moyen pour que j'ai de l'aide plus tard et... Tu continues à mentir, pas vrai ? Je... Meuf ! T'as pas besoin de te faire dicter ta vie ! Il faut que t'assumes qui tu es ! Mais j'ai aucune confiance en qui je suis ! Et ça continuera si tu te laisses marcher dessus ! Moi, je préfère encore cette Caroline que j'ai devant moi. Celle avec ses larmes de sincérité qui me parlent honnêtement, en remontant un peu ses épaules d'un air adorable, ça me donne absolument pas envie de rougir et de lui faire des papouilles avec ma bouche toute sale de chauve-souris ! Plutôt que la folle dingue qui me suit partout et qui me regarde dormir par ma fenêtre, qui rentre dans ma chambre quand je suis pas là pour sentir mes vêtements et qui a retrouvé mon numéro de téléphone en tapant toutes les combinaisons possibles ! Au fond, t'es pas méchante. T'es, disons-le, maladroite. Mais ce n'est pas ta faute. Bonne année, Caroline. Bonne année, Juju. Oh, je t'en prie, tu peux m'appeler Juju Justinelle-moi, Fox ? Oh, ce nom est moche. Tu vois, c'est déjà mieux quand on est honnête. Mais, je t'ai fait de la peine. Non, mais c'est pas grave, t'as raison. Et voilà comment j'ai connu Mighty Coconut par l'intermédiaire de Georges Lokoala. Moi, mon méchant préféré, c'est Hades Roro. M'arrête, toi aussi ! Donc, t'es un prince déchu ? Euh, c'est pas pour être méchante, mais moi-même qui, pour habitude d'être une menteuse, j'ai... Oh, wow ! Elle est énorme ! Je dis à tout le monde que j'en ai pas, mais je ne serais pas un vrai prince déchu si c'était pas le cas, pas vrai ? Je peux la tenir. Oula, vu les endécédents que tu as avec ton père, je préfère éviter. La dernière fois, ça a mal fini. Bon, bah, j'ai passé au final une pas si mauvaise soirée, on va dire. Mais, est-ce qu'après, quand on sera sortis de cette voiture, on se parlera toujours ? Écoute, Caroline, je vais pas te mentir, mais moi-même, j'arrive pas à affirmer à 100% qui je suis. Dans le sens où je ne peux pas montrer mes sentiments. C'est comme ça, je suis née dans une monarchie, et pour moi, montrer mes sentiments, c'est un signe de faiblesse. Donc, j'aimerais qu'on évite de parler de ce genre de sujet, si tu veux bien. Enfin, sauf si tu as une vraie question à me poser. Et, est-ce qu'on restera pote ? Je te l'ai déjà dit, j'ai rien contre toi, en espérant avoir répondu à ta question. Tiens, prends. Quoi ? Mais, et toi ? Ça va aller. T'es sûre ? T'as tes tétons qui se sont changés en pique à glace ? Ça va aller, je te dis, putain ! Oui, cette fête était sensationnelle. J'ai tellement kiffé ma race que je me suis abstenu de voler les portefeuilles pour me concentrer uniquement sur l'argenterie. Eh, mais... Eh, j'ai retrouvé Juju, il faisait poutou-poutou dans ma caisse. Bonne année, sinon ! Mais, c'est Caroline Lacan, la fille qui crache sur Juju ! Un mammifère et un volatil qui se reproduisent va à l'encontre de la volonté de Dieu ! J'aimerais étudier ça de plus près. Non, c'est pas ce que vous croyez ! Oh, je t'en supplie, Caroline, explique-leur ! C'est ça. Juju et moi, on a fait poutou-poutou à l'arrière d'une voiture toute la nuit. Oh, putain, elle a rien retenu. Vous êtes tellement mignons tous les deux. Je peux prendre une photo du couple de l'année ? Bien sûr ! Non ! Oh, mince ! J'aurais dû dire ça avant que son père commente le poste. Où est cette choc-souris de malheur ? Papa ! Juge ma gré ! Alors c'est toi, la saloperie, qui a abusé sexuellement de ma fille ! Eh, mais j'ai abusé de personne ! Caroline, explique-lui ! Il a raison, j'ai 19 ans, je suis adulte, je... Silence, Caroline ! Quant à toi, espèce d'usine à Covid, je connais les manipulateurs dans ton genre ! Abuser les filles handicapées pour satisfaire sa soif de sexe, comme les PDG ou les Youtubers ! Crois-moi, Microbe, je vais te coller en procès au cul ! J'irai même jusqu'à te juger, hors de ce pays, pour te mener à la chaise électrique, s'il le faut... De base, je comptais te gueuler dessus avec du coffre, mais je vais pas m'esquatter la voix pour parler à 1m80 de pure grosse merde. Écoute, juge de mes deux, j'ai passé la nuit avec ta fille, la consolée, la cajolée, car un connard n'a pas su faire son rôle de padré. À la base, je voulais juste faire la teuf avec mes copains, mais au final, j'ai passé une soirée d'enfer à l'arrière d'une voiture et avec ta fille, que ça te plaise ou non. Et tu sais quoi ? Je pense mieux la connaître que toi. Tellement que si j'avais pas vu ton sale bec, j'aurais pu croire que la seule personne dont elle était légitime d'appeler papa, ça aurait été le facteur. Maintenant, ta fille, tu vas la laisser aller chez moi. On va regarder des animés et on va se coucher après 22h. Et on va jouer à la console sans putain de code parental. Et elle se fera des potes. Elle pourra même s'inscrire sur des réseaux sociaux si ça lui chante. Dernière chose, t'es juge ? Moi, je suis un prince. Mon daron, c'est un roi. On a peut-être de gros différents et peut-être qu'actuellement, il veut ma mort. Mais je le connais et le seul qui a le droit de juger ses gosses, c'est lui. Alors, touche à un seul de mes cheveux. Touche à un seul de mes cheveux, connard. Et tu vois ta femme ? Nous, les chaussures, on va bien la réconforter. Ouais. On va la réconforter de la mort de son mari pendu par ses tripes alors qu'il était encore vivant et qu'il essayait de crier comme une petite fille. Quoi ? Tu trouves ça horrible ? Bah voilà, mon poulet, t'as une idée d'où je viens ! Ouah, Juju, c'était super grossier tout ce que tu as dit. Mais avec la musique, ça semblait tellement impactant qu'on va tous t'applaudir. Félicitons tous, Juju, qui a défleuré une jeune fille naïve et manipulable pour ensuite défoncer verbalement son père ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Ça va impacter mon vocabulaire, papa. Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Papa aurait adoré que tu t'imposes plus souvent comme ceci. Dieu a dit que j'aurais le droit de parler qu'une seule fois dans ma vie. Alors félicita... Oh, et puis je vous connais même pas ! Je vais plutôt en profiter pour aller insulter des grands-mères ! Oh putain, elle commence bien cette nouvelle année ! Attends, t'es sérieux là ? Je m'en fous, je veux un truc à minimum qualitatif. J'ai vu, j'ai quand même une belle巴ate pour aller à la mort ! Je vous laisse pas et aimer. Je ne vous laisse la tête. Je suis un truc à me. Sous-titrage ST' 501 ... 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